Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Écoute ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech, un des derniers decks de Tron of Eldraine qu'on ne vous avait pas présenté, pour ceux qui sont un petit peu actifs sur les streams ou sur les différents réseaux sociaux, parmi les top decks, vous connaissez déjà cette liste et vous l'attendiez sûrement, parce que c'est vraiment de la belle magie, il y a des trucs sympas à faire, J-Skyfire, deck plutôt sympathique, un deck control super fun qui abuse de la nouvelle carte, feu de l'invention, il y a des trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire et surtout, qu'est-ce qu'il y a à faire juste avant de démarrer cette vidéo ? Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Uti, petit site complètement gratuit qui regroupe nos informations YouTube et Twitter, pour ceux qui n'ont pas Twitter, vous pouvez également nous soutenir en regardant une pub de quelques secondes, ça nous rémunère un petit peu, ça ne vous coûte que du temps. Merci à tous ceux qui le font. Merci beaucoup. Si vous voulez nous soutenir également, il y a le code VALLEYPL2019, valable dans la boutique Magic Bazaar, le lien dans la description pour leur site, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi dessus, pas forcément du Magic pour utiliser le code. Et à partir de 10 euros de commande, c'est un booster offert, à partir de 50 euros de commande, c'est 3 boosters offerts, complètement cadeau, c'est pour les nouveaux clients. Voilà, passons maintenant à la deck tech. Il y a encore une annonce. Bien sûr, j'ai failli oublier. On est lundi. On est lundi. Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas lundi. Vendredi prochain. On est mercredi. On est mercredi, mais mieux. Oui. Parce que pour nous, on est mercredi, mais pour vous, on est aussi mercredi. C'est un petit peu la magie de... Mais ce n'est pas le même mercredi. Mais ce n'est pas le même mercredi. On est mercredi. Qu'est-ce qui se passe dans deux jours ? Certains savent, les autres ne savent pas. On va vous expliquer. Nom de code MCV. Dans deux jours, le MC5, mythique championship numéro 5, comme passe-partout. Long Beach, California. Les mecs, ils ne rigolent pas. Les 64 meilleurs joueurs de la planète. Ils jouent aux cartes en surfant. Comme dans Yugi. En tout cas, les 32 et les autres, c'est des invités de marque, des pointures et des qualifiés. Grossièrement, les 64 meilleurs joueurs de la planète. Ils sont chauds. Ils vont se trosser. Et pas mal de français, pour une fois. Parce que souvent... Trois français et un invité français. Les invités français sont un peu boudés ou quoi ? Là, c'est bon. Il y en a quelques-uns. Ça fait plaisir. Il y en a un et il y en a un qui s'est qualifié. Donc ça, c'est propre. Donc ça, c'est très propre. Donc du coup, voilà. Vous pouvez retrouver ce week-end, le vendredi 18, samedi 19, dimanche 20, les mythiques championship sur Twitch. Qu'est-ce qui est très important, c'est que nous, avec Pierre-Louis, nous allons commenter. On va co-streamer cet événement. Donc voilà, on va pouvoir suivre la compétition. Vous transmettre ça en français. Voilà, si vous voulez, du cast en français. En partenariat avec Wizard. Merci énormément. Merci beaucoup à Wizard qui nous a donné les droits officiels de co-streamer l'événement. Et voilà ! On va pouvoir suivre les joueurs français que sont du coup Jean-Emmanuel Depra, le joueur MPL. Raphaël Lévy qui avait gagné sa réinvitation à l'issue du dernier mythique championship. Il y a Besse Marmotte, le streamer, youtubeur français qui a été invité. Mais il y a un joueur français qui s'est visiblement qualifié via les mythiques championship qualifiers. Donc voilà, on aura quatre français à suivre sur les 64. On espère vous retransmettre le meilleur de la compétition. C'est le plus haut événement compétitif qu'il peut y avoir sur ce jeu. Ça sera en standard sur Magic Arena pendant trois jours. Ça devrait commencer. On a eu quelques infos entre 17 et 18 heures. Mais dès qu'on aura l'heure exacte, on vous la communiquera. Donc voilà, soyez au rendez-vous. On vous attend nombreux. On va tout casser. Ça va être fort sympa. Et on a des invités. On a des invités de Marc Albrechti. Du coup, G-Skyfire, on va rester sur la bonne note. Exactement. On ne va pas rester sur une mauvaise note. Non. Ce serait fou. Moi, jamais. Qu'est-ce que c'est Feu de l'Invention ? Vous avez pu le dire tout à l'heure. Un enchantement pour quatre en rouge. On ne peut lancer que deux. Sors pendant notre tour, on ne peut lancer que deux à chaque tour. Mais on peut les lancer gratuitement s'ils ont un coût quantité de mana inférieur ou égal au nombre de terrain que nous contrôlons. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut quand même se servir du mana pour activer des capacités, etc. Donc ça, ça fait plaisir. Mais pas pour caster des sorts, du coup, puisqu'ils sont gratuits grâce à Feu de l'Invention. Et qu'est-ce que c'est que... Parce que c'est quand même restrictif. On ne peut pas jouer d'instants. On ne peut pas jouer de... La restriction est... Plus de 200 par tour. Mais c'est pas grave. Tranquille. Parce qu'en fait, le but, ça va être de faire un maximum de value avec notamment nos Plains of the Coeur qui sont un peu le cœur du deck. Donc Narset, Teferi pour le début de partie pour aller chercher des solutions. Sarkhan l'insoumis et Chandra qui sont là un peu pour Chlore. Sarkhan qui est la win condition du deck. Avec les autres Plains of the Coeur. En les animant en dragon. Et Issue des Raves aussi, très important. Puisque quand vous jouez sur Feu de l'Invention, de suite après, vous pouvez jouer un truc à quatre. Et notamment Issue des Raves dans le même tour, par exemple. Pour aller chercher deux cartes parmi les sept du dessus. Et trouver deux Plains of the Coeur à jouer au tour d'après, potentiellement. Encore plus fort, c'est que si vous avez un Feu de l'Invention déjà sur le terrain, les cartes que vous allez chercher sur Issue des Raves, vous pouvez directement les jouer. Une des cartes. C'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Vous avez aussi un setup qui est... C'est ça qui est un petit peu difficile avec le deck. C'est savoir quand faire quoi. Parce que quand même, le deck a beaucoup d'interactions. Vous verrez que votre side est très important. Et en fait, il y a un play qui consiste à jouer votre première carte sous Feu de l'Invention. Jouer votre deuxième carte sous Feu de l'Invention. Cette vous a consommé zéro mana. Vous avez votre Teferi sur le board. Vous booncez. Vous renvoyez dans votre main votre Feu de l'Invention. Et vous pouvez utiliser votre mana pour jouer un troisième sort. C'est généralement ça qui vous permet peut-être de trouver l'étale. De vraiment faire un power play. De reprendre le pouvoir un petit peu sur la partie. L'ascendant. Voilà. Donc faites très attention aux effets de votre Teferi. Essayez de garder un petit moins 3, un petit boonce dans la poche. Pour pouvoir faire cette interaction-là. Il y a d'autres interactions avec Feu de l'Invention qui sont très fortes. C'est la Fée des Souhaits. Oui. Alors comme il faut parler du side. Je vais d'abord parler des autres cartes. Mais la Fée des Souhaits est très importante. Des infections temporelles du coup. Éclairons qui sont là pour vracer. Très très fort contre les packs agro du coup. Il se dérime, j'en ai déjà parlé. Et j'ai oublié. Oui, il y a deux cartes qui sont là. Cinquièmement de probabilité. Bon, ça c'est simple. Pour deux, on va regarder les quatre cartes du dessus. On en prend une. Donc ça permet d'aller chercher le Feu de l'Invention. Ou des cartes très fortes à jouer sur le Feu de l'Invention. Et Raffale des Terres. Déjà, c'est agréable d'avoir une solution ciblée. Une interaction contre toute forme. Une interaction vraiment sympa. Et sinon, c'est pour cibler notre propre Feu de l'Invention. Pour continuer à jouer un spell dans le même tour. C'est comme Teferi, moins 3. Sauf que là, ça nous coûte un sort. Teferi est plus fort. Parce qu'on peut faire, par exemple, Teferi, un sort. Avec Teferi, je rends Feu de l'Invention. Je joue un sort. Alors qu'avec Raffale des Terres, ça vous prend un sort du tour. C'est quand même un play qui... C'est fait pour ça. Oui, et puis au-delà de ça, ça reste une interaction qui est viable dans l'entièreté du format. De toute façon, c'était ça où je jouais des chocs. Et les chocs sont très peu pertinents. Parce que maintenant, ils ne touchent plus les mana d'Orc. C'est-à-dire les accélérateurs de mana. Que loi. À part l'Oi. Voilà, ça touche quand même l'Oi. Mais ça ne touche pas les Druidesses de Paradis. Ça ne touche pas les Lifting Druids. Il n'y a pas tant de decks agressifs qui jouent des petits bodies. Donc dans tous les cas, si on voulait une interaction, autant qu'elle soit aussi utile dans le plan de jeu. Exact. À la base, carré solide. Beaucoup de terrain. Vous voyez que c'est un des decks les plus chers. D'ailleurs, pourquoi il y a le 1 plus 2 et le 22 plus 8 au niveau des wildcards ? Parce que le 2 et le 8, ce sont les cartes qui sont dans le sideboard. On les a mis à côté parce qu'il faut les compter justement à cause de la fée des souhaits. C'est très important. Le sideboard fait partie du main deck quasiment. Donc fée des souhaits aussi très important. 1 4 vol pour 2 que vous pourriez renvoyer dans votre main en sépouissant de cartes. Mais ça, on s'encague un peu. L'effet surtout intéressant, c'est Exaucer pour 4. Donc vous pouvez jouer le même tour que Feu de l'Invention, encore une fois. Vous pouvez choisir une carte non-créature que vous possédez en dehors de la partie et la révéler à mettre dans votre main. Donc vous allez chercher une réponse ciblée. Et on va passer du coup à l'écran sideboard. Il y a juste encore une carte très très impactante dont on n'a pas parlé. C'est le Château de Vantresse. Effectivement. Parce qu'en fait, le Château de Vantresse, c'est très très fort parce que Feu de l'Invention, vous n'utilisez pas votre mana. Et donc du coup, avec le Château de Vantresse, vous allez pouvoir, à votre entretien, en mettant le petit... Voilà, avant de piocher, vous mettez le petit marqueur stop. Et en fait, vous faites Château de Vantresse, vous allez regarder deux. Vous allez pouvoir bottom, par exemple, deux terrains. Ou alors, si jamais il y a une carte qui vous intéresse, la laisser dessus. Et en fait, vous allez la piocher et vous allez quand même pouvoir jouer ces cartes-là quand bien même vous n'avez pas de mana. C'est le but de Feu de l'Invention. C'est de synergiser avec les cartes comme Saint-Ignon de Probabilité, Issue des Rêves, Château de Vantresse. Donc voilà, un Château de Vantresse avec un Feu de l'Invention, c'est un moteur de value que votre adversaire ne saura battre. Handiguer. C'est vraiment très très puissant. On passe du coup au petit écran sideboard. Yes. Hop, donc le side, normalement, il n'y a quasiment qu'une carte que vous rentrez puisque vous allez tout chercher avec la fée quasiment. Si ce n'est les interactions négation, veto, dispute, etc. Et en fait, vous avez une toolbox, vous avez toutes ces cartes que vous pouvez aller chercher avec la fée pour gérer les trucs ciblés. Donc je vais te laisser parler du coup un petit peu un par un puisque là, il y a 15 cartes dans ce side. Elles sont toutes différentes, toutes ont une action spécifique. Il y en a qui permettent d'être une interaction ciblée pour réagir à ce que votre adversaire fait. Il y en a d'autres qui vont vous servir juste à prendre l'avantage. Il y a des gens qui vont se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a que trois feux de l'invention dans la deck list. C'est parce que les pros à force de jouer le deck ont commencé un petit peu à optimiser leur version et en fait, ils se sont rendus compte que d'avoir un feu de l'invention dans le side, ça permettait, donc il est là, ça permettait en fait non pas d'avoir quatre feux de l'invention dans le paquet, mais sept avec votre fait des souhaits. Et donc du coup, ça vous donne beaucoup plus de chance d'avoir feu de l'invention au tour 5 qui est un petit peu le tour impactant parce que c'est le tour où vous pouvez faire des infections temporelles ou sarkand l'insoumis. Donc voilà, déjà, il y a cette chose qui était à dire. pas très présent pour l'instant. Le miroir. Vous avez, voilà, notamment dans le miroir exactement en fait, c'est ça qui va se passer. Mais on voit qu'on n'est pas un contrôle disruptif, on joue que des rituels parce qu'il faut savoir que feu de l'invention nous empêche de caster des éphémères. Donc on joue vraiment full tap out, on est vraiment presque un deck Jeskai Plainswokers qui rajoute feu de l'invention et des cartes pour synergiser avec. Donc négation, sort ancestral pour tuer les Plainswokers adverses. Levé de taux de devine, la même chose que négation, dispute mystique, 2 ou Tour 1 ce sont des sorties qui sont assez vénères. Les Hashiok sont très bien contre un deck qui n'existe plus qui est Esperstax mais notamment c'est très bien contre Golos aussi qui est le meilleur deck du format de très loin pour l'instant. Vous avez le Baiser du Grand Amour, une interaction ciblée contre un Artifact, un Enchantement. Qu'importe son coup de manant, on en a cure, on ne le payera pas. Donc voilà, le petit homme de piocher une carte, on prend le meilleur. Tout simplement, le feu de l'invention je vous ai expliqué, une phrase supplémentaire. Vous allez vous dire comment vous faites pour jouer ces coups de manant parce que vous n'avez pas de terrain qui vous donne du multicolore ? On ne les paye pas. On ne les paye pas parce que feu de l'invention ne vous demande pas de payer le manant donc vous pouvez jouer des cartes de toutes les couleurs. C'est encore une fois une des puissances, une des forces de ce feu de l'invention. Serkan l'insoumis, on en veut en side pour pouvoir aller le chercher aussi pour trouver un létal. Nicole Bolas, c'est sûrement le meilleur planswalker du standard quand bien même on ne peut pas trop le jouer en ce moment parce que la méta ne lui est pas bénéfique. En termes d'effet, c'est difficile de faire plus broken. Commander l'ordre de l'effroi, on sait déjà ce que ça fait. Ça peut grinder, faire beaucoup de value. Contre certains decks, vous pouvez reprendre tout son cimetière, notamment ceux qui vont jouer élémentaire. Ça peut faire des trucs très très forts. Une chandra supplémentaire, on va dire que ce n'est pas mauvais contre Golos. Des fois, on va avoir envie d'en tutoriser une. On en a une main deck, une dans le side. C'est un slot qui est discutable, ça peut bouger. La victime de la guerre, c'est très très bien. Généralement, contre Golos, ça va aller tuer Chant des Morts, Teferi, Golos et Interrin. Ah non, ça tue déjà Chant des Morts, excuse-moi. Mais vous allez pouvoir tuer, je ne sais pas moi, une Krasis. Voilà, une Krasis. Qu'importe, vraiment, c'est très très fort. Contre Golos, c'est très très bien aussi contre les match-up un peu mid. Vous allez souvent utiliser beaucoup d'effets de victimes de la guerre. Je pense que c'est le genre de carte, c'est une des cartes qu'on tutorise le plus souvent avec la fée. Célébration planaire, c'est un moteur de value en fait. Ça fait tout parce que soit vous allez reprendre des permanents donc quasiment toutes vos cas de Planes Walker, soit vous proliférez par exemple, ça vous permet de faire plusieurs effets de Planes Walker dans le même tour. Enfin, plusieurs. Ça dépend quand vous jouez mais vous pouvez monter vos Planes Walker pour faire d'autres effets par exemple. Gagner 4 points de vie et créer des tokens, ça c'est très bien contre Agro pour tenir le bord de... C'est ça. Et la manipulation de masse, malheureusement qui n'est pas un agent de traîtrise car sur la fée on ne peut pas aller chercher de créature donc on est obligé de prendre manipulation de masse qui est quand même bien moindre parce que ça ne prend pas le champ des morts. Cependant, ça reste plutôt une bonne carte dans le mirror c'est assez fort pour prendre les Planes Walker adverses. Vous connaissez, voilà, je pense qu'on va partir en ladder, tester ça. Je reviens juste sur les premières cartes du side, mis à part le son ancestral, il faut savoir que les éphémères c'est les seules cartes que vous avez envie de rentrer puisque vous ne pouvez pas les jouer avec votre feu de l'invention donc vous avez envie de les jouer avant donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les jouer main deck vous avez une chance de les piocher donc par carte alors que si vous les laissez dans votre side vous avez 4 chances de les piocher puisque la fée vous permet d'aller les chercher donc ça dépend à quel point vous en avez besoin mais la plupart du temps ce sera quand même mieux de les rentrer main deck mais en tout cas vous avez moins de chances de les avoir donc ça dépend vous allez avoir ça en tête. D'autres cartes que vous voudriez avoir je dis une connerie vous tombez contre Temer et Planes Walker vous allez avoir envie de rentrer commandé lors de l'effroi et bien il ne faudra pas le faire parce qu'en fait virtuellement vous en aurez beaucoup plus cependant pour avoir regardé par exemple hier soir Jirox Trimé il disait je ne sais pas si tu te souviens que par exemple une manipulation de masse si elle est très très forte dans un matchup et bien c'est plutôt bien de la rentrer main deck parce qu'annoncer à votre adversaire que vous allez la chercher et ne pas la jouer dans le tour il peut jouer en fonction garder son voile de l'été il y a certaines cartes il faut un petit peu contextualiser les cartes voir un petit peu l'effet de vos cartes c'est pour ça que c'est un deck qui est très difficile et très profond à jouer je trouve par exemple une manipulation de masse quand vous l'annoncez à l'avance elle est quand même un peu moins forte et celle là vous pouvez considérer la rentrée quand le matchup est favorable exact je te laisse changer le petit truc yes on est parti sur le ladé parfait actuellement on est en diamant 2 donc pas dégueu ouais on était diamant 1 avant de perdre qu'on stane Sivka le grand stade on était à ça on était à 3 victoires du mythique et il nous a 3 victoires de BO3 3 victoires de BO3 du mythique et il nous a retardé du coup d'une victoire on est à 4 victoires on les frappe pas dans cette vidéo parce que ce deck est un peu long mais pas loin par contre même s'il n'est vraiment pas budget je pense que selon moi c'est le deck le plus cher actuellement sur Arena avec les 42 rares qu'il demande plus c'est trop mythique Yoandé est-ce que ce serait Yoandu d'Oignon c'est fort propre c'est peut-être salut à toi si tu regardes cette vidéo mais par contre au niveau side il est très simple donc je sais que le side souvent quand on est nouveau c'est un peu compliqué là pour le coup le side est très simple puisqu'il n'y a que 3 voire 4 cartes que vous considérez rentrer ouais en fait c'est pas trop les plantes qui vont être difficiles dans ce deck c'est les lignes de play qui elles vont être très très complexes mais bon si vous try gardez le deck que vous jouez souvent régulièrement j'imagine qu'à terme vous vous habituerez mais je ne conseillerais pas ce deck là à un débutant tu vois non parce qu'il est quand même assez complexe genre nous là on touche le deck la première fois on va sûrement faire beaucoup de bêtises il nous dit bonjour c'est probablement Yoandu d'Oignon qui a un autre youtuber qui fait du magic si vous voulez aller voir on va lui dire bonjour qui est assez actif sur la scène compétitive il me semble ouais en tout cas il 8 été je crois pas qu'il le soit toujours actuellement et il joue Premier Planeswalker qui est en ce moment une des réponses correctes à Golos ok alors là c'est Shimmer dans un land est-ce que tu boons ouais sinon tu pouvais boonser son domry mais bon il ne fait pas des faits intéressants c'est trop dommage de de louper le land drop en tout cas c'est trop funitif ça me paraît 23 très bien excusez moi je tousse un petit peu la maladie la maladie s'est emparée de moi la maladie te possède elle me possède exactement pas de chance non Temur Planeswalker coupléation royaux et à bête de quête on est sur quelque chose qui éclate bien ce qu'on est en train de jouer et on va se faire un middown qui éclate bien Golos puisqu'on a que deux gestions de Planeswalker mais en les et elles sont là on en a eu il y en a une il en manque une vous êtes sort tout à fait sort euh bah là ça va être l'endroyon carcéral à mon avis c'est assez chaté de toucher nos deux seules interactions ouais je me détesterais presque là mais bon il était en molligan à 6 et il fait quand même une très bonne sortie donc finalement est-ce que c'est pas un juste équilibre après il a pas trouvé ni Hoko ni bête de quête je le trouve il aurait pu être plus véhément je crois qu'on va gérer bête de Sion bête de Sion ça ne marche pas mais si on royau mais si on royau mais c'est ce deck bête de Sion oui c'est pas mal Teferi mais si ça ne trouve pas le land parce qu'en fait le tour d'après on pourrait faire Teferi, Boon et Esperi un land mais je pense que c'est trop greedy non je pense qu'il faut la sûreté il faut assurer là on aimerait un gros play de Zolker à choper sur Royaume Carcéral il peut bête de 4 ici ou rien rien c'est bien bah s'il fait rien c'est le top en vrai le pire étant bête de 4 je pense ah ça c'est nickel Mocha je vais faire quelque chose mais pas ce tour si ouais c'est ça il peut avoir 3 mana max et il les a ok on a quand même une très belle sortie ok ok un point la faille je pense que tu peux pas laisser Oko sinon le bidon va être bien trop oppressant parce qu'il va faire des 4-3 après on a Cléron mais on gère pas Oko non je pense que t'as raison parce que là Narset se fait tuer et ne va pas chercher de land alors que ton scry 1 va plus facilement en chercher un ouais il a plus qu'une très bien oh putain j'ai envie de garder malheureusement oui ça passe quand même on peut pas avoir de quoi que c'est pas mal parce que tu fais ça Narset enfin tu fais Narset je vais chercher mon feu de l'invention ensuite temple du triomphe et ton prochain on va commencer à faire un peu n'importe quoi à pouvoir faire des trucs bien l'avantage de 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 ce match-up là c'est que quand tu fais pas une sortie très agressive ces decks là ne jouent pas Nissa Krasis qui elles peuvent nous grinder en late game je vais pas Nissa ? ça joue pas Nissa Krasis ah je pensais que je vais Nissa donc si on arrive à ça joue Skargan et le Kite en haut de curve pour vraiment c'est vraiment un deck qui est fait pour battre Golos donc ouais c'est agressivité on va tout droit et là c'est vrai que s'il est pas méga agressif on est encore dans un dans un plan où on peut encore vivre quoi ouais je crois qu'on va devoir re re-royaume ouais malheureusement ben là en fait au prochain tour Oko ne fera pas grand chose il fera un token de food normalement donc c'est le moment si tu veux développer Narset pour aller chercher ton fire je sais pas tellement parce que du coup si tu fais Narset et que tu trouves fire tu pourras prochain tour faire feu de l'invention royaume ou feu de l'invention cléron ouais mais ce que ce sera pas trop tard là il va en réactiver on va prendre 4, 8, 9 ah il a refait un token de food avec Loire donc il veut beat down donc je pense celui de royaume beaucoup trop mal je pense qu'on peut même on peut même pas cléron en fait non non tu royaume et c'est dramatique et temple après on peut trouver autre feu de l'invention aussi à la main parce qu'on a quand même pas mal creusé on a de la chance qu'il puisse pas caster ça fin de tour je crois qu'on va le garder moi j'enlève rien t'as encore un land en main que t'as pas posé parce que là trouver fire ça te permet de revenir alors que si tu trouves pas ta main est très inefficace si t'as pas gardé le land je suis très tenté de pas garder celui-là non plus toi tu vas chercher fire pour vivre là ouais parce que de toute façon si tu le trouves pas ton tour prochain c'est cléron pour arrêter de prendre trop de points de dégâts arrêter de prendre la sauce si tu trouves une bête de quête on dit adieu à ce BO enfin à ce premier match ouais a-t-il tout visiblement sais-tu quel est l'onomatopée du coq en anglais cocorico coquedil doudi coquedil doudi bah c'est les anglais ils sont comme ça un peu ils pensent à l'envers en tout cas c'est ce qu'on m'avait appris ouais il y a longtemps c'est un anglais qui t'a appris ça c'est bien moqué de toi c'est pas un anglais mais il parlait anglais il était prof donc j'ai tendance à le prendre on va prendre emprunteur fin de tour on peut pas le rafale des terres donc aucun intérêt de l'en dédé tapé s'il trouve bête de quête je crois qu'on est mort ouais il m'a 9 compiles salut j'adore elle en prend une carte attends attends laisse moi la souffrance je vais te montrer l'ombre bug ah merde l'ombre bug et si tu mets une carte t'as l'ombre qui apparaît sur la carte ah ouais j'en pare dessus ouais s'il en rejoue dans ce BO visiblement il l'a pas trouvé ça c'est un bloquant décent voilà ce qu'il fait sauf qu'il va juste faire Domri et le buter non et c'est se battre avec Domri ah enfin vérifier il me semble non non c'est se battre t'as raison parce qu'entre Domri et Vivienne c'est pas la même chose est-ce que c'est pas le play ici Narset dans Fée alors qu'est-ce qui te tue là top deck Oco ouais la bête de quête il a un milliard de top deck qui me tue donc j'ai pas le choix Sarkhan donc ouais je pense que t'es obligé d'opposer un bloquant je peux opposer un bloquant et garder Rafale tu le souhaites ça ou Narset quel est le meilleur play selon toi le play le plus safe c'est de garder Rafale par contre si ton prochain est finir le problème c'est que d'être safe c'est bien d'être safe on va pas mourir mais est-ce que ça nous redonne l'avantage derrière moi je pense que dans une séquence comme ça on est tellement derrière j'aime bien prendre des risques en fait et je me dis admettons il pioche rien on aura les droits tu vois ouais on va sûrement trouver un fire ici on peut considérer un Sarkhan aussi après fire on a rentré le problème c'est que ça c'est un effet immédiat ça c'est un effet un effet pas immédiat du tout je prendrais quand même fire moi le problème c'est qu'admettons tu prends fire tu fais quoi le tour d'après tu fais fire il suit des rêves du coup tu ne fais rien et on peut se faire tuer en deux tours là il pose une créature on la gère pas et on est mort ok peut-être Sarkhan alors je n'oublie pas de lander je crois qu'on n'a pas trop le choix ici en fait vu que c'est une 4x4 ça bloquera la bête de quête potentielle il réfléchit n'hésite pas thinking c'est moche de devoir jouer fait à la main après on peut la reprendre et il trouve bête de quête on la reprend on a perdu on ne peut pas la bloquer avec fait des souhaits en plus il se bat il n'était pas obligé non c'est histoire de faire le show du coup on aurait dû garder rafale des terres mais le problème c'est qu'admettons là on aurait rafale des terres on était quand même derrière parce qu'on n'avait pas développé Narset on n'avait aucune gestion ton prochain on n'avait pas Sarkhan en fait c'est pas un misplay de ne pas avoir rafale des terres de quête c'était juste on a pris une ligne qui nous paraissait bonne est-ce que tu veux rentrer négation ça je le veux bien du coup mass manip vu tous les permanents qu'il est capable de jouer négate je ne sais pas à quel point c'est important on va être sur le play donc si on est sur le play tour 2 on peut répondre à Oko comme on commence je pense qu'on rentre négate et Veto de Dovin c'est deux réponses à Oko je rentrerais peut-être peut-être dispute c'est vraiment que pour Oko pour le coup parce que le reste tu touches Sion tu touches emprunteur il a une décliste il a plus de bleu que dans bande c'est vrai il y a l'emprunteur moi je jouerais ça mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on sortirait déjà je pense que tu peux sortir les un scintillement au moins c'est la moins bonne carte je dirais une issue parce que scintillement ça fait un peu la même chose qu'issue quand tu es sous fire directement ça fait la même chose tu vas chercher une carte que tu vas jouer j'enlèverais deux clairons parce que clairon ne touche pas énormément de choses je suis assez d'accord et si tu veux rentrer le véto tu enlèves un scintillement non je pense que c'est plus important d'avoir un scintillement qu'un véto ok voilà on risque d'avoir du mal à le payer en début de partie tu sais ouais il y a les flambeaux interplanaires je crois que c'est déjà pas mal d'avoir à rentrer j'ai l'air ouais je pense que ça va le faire on joue tricolore un chouïa moins carré solide que dans la méta post rotation pré rotation pardon c'est ok ouais largement en fait si tu as Sam un de départ contre lui c'est très bien déjà très bien on précise on l'a pas dit mais c'était marqué dans l'introduction on joue la version de Ali Eldrazi Ali Eldrazi mais un chouïa modifiée tout petit peu modifiée de ce qu'on a vu sur divers streams et variés divers streams et variés ou des streams divers et variés divers streams et variés on l'a vu sur des streams et on l'a aussi vu sur des variés bien sûr ah c'est bien vous suivez pas les variés vous important mais c'est sur quel site les variés les variés.com tout simplement tu vois des fois on cherche compliqué slash valet pl parce qu'on est aussi sur variés on fait des lives sur variés pas du tout il y a un monde où Raphaël déterre sa merde là mais je sais pas si c'est un bon monde on va scintiller ouais tout simplement si tu veux je peux le faire à la cam aussi alors c'est marrant j'ai pas fait gaffe mais mon fond vert est beaucoup plus propre qu'à D'Alan Foix parfait le fond vert est beaucoup plus propre qu'à D'Alan Foix et je n'ai rien changé voilà tu n'es plus un fantôme je suis pour ceux qui étaient là heureusement no spoil ah même si vous avez déjà vu le ah oui vous avez déjà vu la rediff normalement normalement ils l'ont ah oui après les gens regardent peut-être pas tu vois directos et ils s'en cagent peut-être c'est une erreur d'ailleurs temple temple du triomphe est beau ce temple et c'est kip ça va il y a un côté colisée j'aime bien on va se la donner dans ce temple c'est kip mais nous les Rossmois c'est là à chaque fois sur varier d'ailleurs varier.com ouais tous les lundis soir et du coup je ne sais plus ce que je disais mais ah oui le fond vert faisait n'importe quoi et que encore une fois c'était un truc je ne comprenais pas d'où venait le problème et le problème a disparu tout seul allez fais moi au co là je vais très n'hésitez pas à ne pas utiliser streamlabs ça va te plaire ce que je vais te faire regarde oh 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 je pense je pense je suis assez d'accord en vrai ouais c'est plutôt bien il a un lendemain mais imaginons qu'on n'ait pas cette information qu'est ce qui se passe il faut que tu choisisses en fait d'abord tu choisis ah d'accord ok comment tu le payes ah non tu as choisi à gauche tu as mal cliqué tu cliques à droite bah ouais et là tu choisis ah d'accord je comprendais pas mettre ça te demande comment tu veux le payer puis les essais totally lost td fubile tuple ah j'ai été fubile avec une souris et bien on va prendre on va prendre notre compte comme on dit en fait pour un contenu mais bon ton prochain c'est l'engager sarkhan royaume go dit comme ça ouais je vais dire sinon tu peux bloquer avec ton 4x4 mais c'est important si la interaction on perd on perd ça c'est chiant ça fait fort dommage du coup voilà ça sert à ça sert à jouer deux spells dans le tour comme vous pouvez le voir ici et c'est plutôt fort alors quand vous gérez les bêtes de quête avec des royaumes carcéral royaumes carcéraux s'il les gère c'est chiant s'il les gère c'est chiant mais ce que vous pouvez faire c'est s'il rejoue une bête de quête vous reprenez votre royaume carcéral avec votre teferi et comme c'est légendaire il perd sa bête de quête et vous pouvez re-royaume c'est magique je dis ça avec bête de quête mais sur n'importe quel plan zalker ça marche il rejoue même plan zalker vous lui rendez comme ça il en perd un des deux et vous gérez oh lui là on va lui goonser son token on va tuer son sarkhan oh c'est génial d'abord en couille complètement c'est bien viens là toi je sais pas comment ça marche du coup manipulation faut payer j'ai jamais casté j'ai jamais joué ce deck de base donc on verra là on est sur une concession ça arrive bonjour bonjour en France touche pas touche pas il y avait une vieille pub quand j'étais jeune qui disait hello moto c'était pour motorola effectivement avec le niveau de robot ouais je la voyais aussi bon là on fait on fait ce que le deck fait de mieux voilà et s'il est emmerdant et emmerdant on va lui prendre je vais dire ah bah ils sont cas avec des penses au cœur bah oui c'est le but de la bête de la quête on a gagné si on prend cette bête non alors comment on fait pour la prendre parce que à 0 ça se trouve ça va juste faire tu vois tu penses franchement je sais pas ouais mais dans ce cas on la paye on fait Narset on fait Narset et après on la paye mais t'es pas ma ta deck 3 bleu mais non mais si bah ouais mais c'est que ça doit marcher alors quand ça marche viens on teste au plus on perd non j'ai ouh c'est chiant ah fait Narset tranquille bon Narset meurt sinon on a pas de gestion tu vois du coup vas-y essaye non non si ça le fait pas là on est dans la merde en vrai j'ai le but dedans je le sauce mais tu peux pas la casser de toute façon ta manipulation essaye celle-là ouais ah mais si jamais elle a 0 ça la fait à 0 je l'ai perdue quoi ouais mais de toute façon tu peux pas la jouer il faut que tu top deck mana bleu bon bah je vais le top deck je suis sûr que ça marche pas gros ah le doute en vrai j'ai pas envie d'essayer sur des games de gamins des youtubeurs français ça m'emmerderait on présente un deck mais on connait pas tous les trucs quand même attention en même temps c'est tellement pointu ça ça faut le savoir juste faut juste le savoir parce qu'encore là il y a Réna qui va nous dire c'est comme la première fois que j'ai fait adjointe et que j'avais au coup à côté j'ai fait mon adjointe je l'ai fait 3-3 il récupère pas pas du tout et bah si il a récupéré mais il fallait essayer tu vois bah voilà bah là on essaye quoi bah tiens en même temps on peut pas tout jouer les gens savent est-ce que vous jouez tout devant votre écran parce que d'habitude on peut pas tout jouer mais là quand en plus on doit se concentrer pour essayer de trouver un deck pour le GP Lyon pour le GP Lyon là on tryhard surtout un deck quoi un combat il est en train de gagner la course mais j'ai pioché une île je vais le manipuler on va avoir l'état tu peux ? le peux-tu ? j'ai fait de l'invention le deck sexa et vous ne pouvez pas lancer plus de ça on est pas obligé de lancer gratuit du coup parce que si on était obligé bah ça faisait prout ouais ah il a peur il sait pas qu'il y a manipulation s'il l'a mis en célérité qu'il attaque pas c'est une erreur c'est une erreur je pense qu'il a pu c'est attaquer TF ou quoi je pense qu'il a raison ça c'est gratuit si on arrive à lui piquer cette bête de quête ça veut dire qu'on fait Téferi si on trouve un land on a gagné on est d'accord bon alors il faut Narset et trouver un vrai play alors il y a plein de play parce qu'il y a aussi Téferi je boon ce royaume carcéral je te rends bête de quête t'en perds une et je rejoue au royaume carcéral t'en as plus et on est à 1 et on est à 1 c'est le play de la course mais il a plein de play de soccer qui nous tue Sion Royaume Domri donc je suis pas très fan dans d'autres situations j'aimerais bien ok alors est-ce que tu fais pas TF du coup je boon ce non on est mort si on fait ça c'est TF je boon ce truc mais il faut trouver un truc derrière faut trouver un land est-ce que c'est pas Narset le play vas-y fais Narset c'est Narset on va chercher une interaction ou quoi tu vois oui parce que au pire là on trouve rien on peut aussi faire Téferi je boon ce notfire et on fait un truc ça c'est bien ça je crois que Chandra c'est bien je regardais je suis pas sûr on va faire Chandra moins 4 là-dessus tu peux aussi faire TF je boon ce feu Chandra mais c'est pas ouf Chandra ouais on gagne un TF ça c'est bien ensuite on a l'étale si on fait ça et qu'on la rejoue si on fait quoi ah non on peut pas du coup là il faut faire moins X ouais il faut faire moins X sur le Skargan on est d'accord ouais oui parce que là on a la bête de Kate qui est là comment il nous met 3 top deck goko Skargan goko il faut rester en bloc ah t'es pas frais t'as en bloc on a l'étale derrière reste en bloc reste en bloc oh c'est dur c'est dur il a plein de moindre ah les blagues on arrête là le sifflet coupé ah il est rigolo là quand il joue ça il commence à pas émotier il est rigolo là en même temps si vous êtes venu voir notre run piètre lors de l'événement Win & Vricard de challenge c'est dur à 2 à 2 quand vous devez réfléchir c'est dur il a trouvé il a trouvé ou il s'en va mais il peut pas attaquer avec Ben Duket il peut attaquer mais on et en vrai comment il met 3 à distance en fait là tu passes à 3 et tu perds un plane walker alors qu'en bloquant tu gardes toutes les planes walker et t'es pas mort dessus c'est le play moi je prends pas de risque franchement si on est resté en bloc c'est pour faire ça ça me va enfin on est resté en bloc pour moi s'il trouvait un plane walker qui bounceait sa bête aussi tu vois ou un autre attaquant il y a un autre bête Beckett ok oh attends attends on d'abord on a recette fais les effets gratos oh c'est de la merde ça euh ici des rêves du coup ça c'est ce qui nous donne l'étal sur sa recant ouais voilà tranquille et une fée on s'en fout en fait s'il a dispute enfin on peut le disputer mystiquement non on peut même pas s'il a une dispute ah bah non il peut pas pour il faudrait qu'il appelle Pierre s'existe plus dans le format je sais plus mais je joue ça il gagne ouais ouais ah non mais attends Pekas réfléchis aux out aux out le mois le mois d'out allez allez c'est l'étal ok yes troisième game eh bah j'ai pas envie de jouer ça tout un gp moi non plus voilà et encore on a pas eu à grinder en cherchant fée et compagnie je crois qu'on reste comme ça est-ce que tu décides un contre puisque c'est lui qui commence non je crois que ça aura le même effet Go ça aura le même effet d'avoir des contre c'est le Go c'est le jeu de Go Yoann D bon B.O ah ça c'est du bon B.O ah c'est un bon B.O ça vous le faites en rouge j'aime bien le rouge t'aimes bien le rouge le 20 le 20 rouge le 20 rouge toi tu dis pas le 20 tu dis le 20 le 20 tu es du sud toi je dis le 20 même parce qu'il essaie de faire un GT le 20 le 20 rouge eh non ça c'est le chiffre ça c'est le nombre par exemple je sais cru mais je me trompe peut-être parfait je la garde parce qu'on a des temples mais c'est pas une main qui me fait c'est parfait le sexe vous voyez ce que je veux dire c'est parfait il est en train de mouliganer non en vrai c'est pas parfait est-ce que tu fais Fontaine 5 est dégagé je crois que oui t'es obligé tu es obligé de rien moi je suis obligé de rien sache le mais en fait s'il te fait ou quoi tu vas faire ouais je vais parler l'autre langue bien sûr il fait oups en mode de merde je vais l'envergager ça ne marche que qu'on parle d'un brandwin ok il s'agit comme ça c'est pas qu'il a plutôt temple du coup pour pouvoir jouer Cléon derrière ouais celui-là on est d'accord non l'autre ça revient au même ah non t'as du blanc avec Fontaine je suis en mode de what j'étais resté que sur le bleu moi de la Fontaine Sacrée c'est bon par contre les Landes vous êtes gentils quoi stop stop comme on dit on la dispute elle parle on la dispute elle parle maintenant on va prendre cette déquette on va être content ouais ah mais Chirlou ça va là ça prend pas Cléron ça prend Teff ça prend Teff ouais ça prend Teff Goons ouais derrière on a plus dispute ah mais de toute façon là il aurait déjà joué ouais t'as raison ou alors il a tourné autour non je pense pas puisqu'il l'a vu à la game d'avant il connait les listes à mon avis il sait qu'on en a qu'une il l'a vu à la game d'avant la dispute ouais tu l'as pris avec un cent tu vois on aurait peut-être gagné à ne pas la prendre si on voulait tryhard au maximum tu vois il y avait un play aussi Bounse le token pour Cléon tour d'après Bounse le food ouais ça lui j'ai offert un token avec Quador et du coup après il va peut-être l'utiliser là admettons tu vois s'il l'utilise là pour faire une Nissa on va empaler un Land et Loa qui ne joue pas c'est vrai qu'il joue pas dit ça je crois il y avait Oko il a dû certainement garder mais du coup comme on a Out Tempo Oko arrive plus tard c'est beaucoup moins grave hum oh je fais Cléron ça ça contre n'importe quoi ou c'est un non-spell n'importe quoi bah ça ça va contrer ça je crois pas qu'on Cléron ici ouais non non c'est une baguette Tangle du Triomphe go ouais on pourrait même non on va pas il suit des rêves on va dispute c'est relou quand même ouais alors le deck joue beaucoup de terrain 27 ou 28 je crois ouais donc c'est normal d'en piocher mais quand même ouais c'est vrai que c'est lourd d'un sens c'est relou ouais faut pas se mentir sur Arena peut-être que tu as un Land si tu es à 28 non ces decks là ont été joué sur ce deck là il a été joué sur Arena ah ok je pense pas ah parce que je sais que des fois il y a une petite différence et tout oui donc c'est bien enlevé un petit Land la liste elle a été build ah tu peux Cléron aussi je peux que Cléron sort en phase d'attaque ouais qu'est-ce que t'en penses non je pense que tu laisses passer et s'il joue rien bah tu le feras Cléron si parce que s'il développe Lou là je prends tout avec Cléron ouais ouais allez t'en meurs d'envie mec oh mais le loup là t'en meurs d'envie mec mais le loup bon Cléron fin de tour il en mourait d'envie mais il s'est retenu il s'est dit non je le fais pas il fallait le faire là arrêtez de vous brider un peu là vivez vos rêves c'est à dire qu'il a fast life il a un contre en main potentiellement une stroke qui est très très bonne dans ce match-up là puisqu'il peut pas répondre à Cléron donc il doit avoir une botte dédaigneuse il faut qu'on le prenne en compte est-ce que t'y suis des rêves ou tu peux encore contrer le loup mais tu prends le beatdown de Oko du coup ouais mais à un moment il faut aller chercher des trucs là je pense que tu y suis des rêves je suis derrière sinon ouais ouais je vais chercher fire et un autre gros play même si on a déjà fait il avait la botte il avait la botte bien joué mais il fallait qu'elle passe tu vois cette botte on a encore la fait nous pour aller chercher soit feu soit un winning play le problème c'est qu'on a pas le temps d'aller chercher feu pour faire des trucs sales quoi bah si on a pas d'autres issues des rêves par exemple c'est vrai qu'aller chercher feu ou un gros plan soccer après son deck et design pour battre ce qu'on joue une armée pleine avec des bêtes de quête c'est en mode c'est un 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 chaos il y en a manqué un on prend 7 ouais c'est fort c'est fini là je vois pas comment on revient bah c'est fait des souhaits déjà c'est tellement triste qu'est-ce qu'il nous faudrait là une vrace qu'on peut pas caster parce qu'on a pas fait de l'invention alors on peut caster des chandras ton prochain ça suffit pas euh est-ce qu'on est mort ton prochain on est mort en deux tours là c'est ça on est mort s'il trouve un moyen de booster son board euh parce que sinon tu peux prendre feu de l'invention ton prochain tu fais feu de l'invention fait c'est ce qu'il faut faire mais je crois que tu vas mourir parce que tu vas passer à feu de l'invention fait je suis mort ouais c'est bon euh je crois qu'il faut prendre chandras et juste tu vas et gérer ouais et là tu fais non 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 on fait montagne et tu joues ta fait en 1-4 pour bloquer son 1-3-3 non 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 l'autre ah oui ok parce que j'étais en mode non il faut pas ouais mais ça celle-là elle revient de l'aventure ouais ce n'est pas qu'un spell voilà c'est aussi un bloquant et quel bon bloquant ouais contre agro n'hésitez pas vraiment à la mettre en 1-4 parce que après là il va juste faire token 4-4 ah non il n'a pas eu envie de faire le play je sais pas pourquoi c'est vrai qu'il pouvait faire fou de je mets mon loup je mets ça où je te la tue il a peut-être autre chose à développer du coup il garde encore demain là donc ça veut dire qu'il a certainement contre c'est une non-optimisation du coup et on n'est pas on a perdu en fait on a perdu parce qu'il peut il peut rendre indestructible le loup donc Chandra à moins 3 à moins 3 ça passe pas ça ne passe pas j'ai ré-bet de quête ah si j'ai ré-bet non il nous met 7 il nous met 7 bah alors un misclic allez on espère un misclic allez un misclic ça existe il peut franchement ça existe les misclics franchement le nombre de mecs qui misclic en aventure et l'aventure en aventure attention je ne veux pas savoir bien joué à toi du coup bien joué et bien c'est sympa de rencontrer ce nouveau pack même si ça nous casse la margoulette ça nous a cassé la margoulette mais c'était un beau béo on va relancer un béo on relance un petit béo bien sûr comme ça on flingue bien Laurent là ça va si on gagne celui-là ça fait victoire des fêtes ça fait victoire des fêtes Laurent n'a pas bougé Laurent on est comme ça Laurent Dutch c'est Laurent qui parle beaucoup à Rinko allez à Rinko on va quand même miser sur le misclic on est pire faut penser aussi que c'est pas que des cartes c'est des humains et les humains peuvent peuvent bilveser bien sûr ah je sais ce que c'est ça ça c'est Golos oui oh tu viens comment on bat Golos avec ce deck là let's find out on va voir c'est bien Golos maintenant je suis sûr j'avais un doute c'est pas un instant un passage merveilleux pour ne plus toucher de l'an on sait que pour mass manipulation ça fera le taf déjà si on a plein 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 de mana on peut lui voler ses trucs on essaiera bah après on lui volera pas ces champs des morts donc il est sur la sortie on va aller vite on va aller vite on peut prendre deux prendre Narset ouais Narset qu'est-ce qu'il peut nous jouer qu'on aura envie de teff s'il nous fait Golos on a surtout pas envie de lui rendre non non c'est Narset et t'espère qu'on va faire ailleurs pour commencer à faire la belle magie désinfection ou clairement peu importe je crois que ça revient ça revient au même dans ce qu'on voudra faire contre lui ce sera même un peu mieux si jamais il développe des trucs tels que Krasis géant Kenris Kenris 5-5 pour pas clairement belle bête hein ouais et bah oui bien joué un Golos et à jouer deux cartes on est en PLS meilleur deck de toute façon ouais il n'y a pas un enchantement qui dit que les lampes ne peuvent pas arriver en jeu non il n'y a pas un enchantement qui te permet de jouer plusieurs lampes par tour mais ça c'est l'avantage lui c'est l'avantage pour moi il n'est pas en standard en plus il crache des boules de feu le chat c'est marrant c'est pas mal de j'ai rigolos ouais sachant que le tour d'après il a si il fetch un noir il a le il a le spell et s'il a le spell il nous défonce enfin il a le spell il a la capa il a la capa je crois qu'on a pas de rayon sur Golos c'est nul hein tu peux espérer qu'il exile trois fois champ des morts et du coup là il a perdu ouais mais ça n'arrive pas ça au Toulouse il y a un d'égo dans le 5 ou pas ? il n'y a pas d'égo dans le 5 ça ne suffit pas à battre Golos tu vois il a déjà une bonne nouvelle il a déjà un champ des morts donc ouais ouais mais s'il l'est fait 1 par 1 c'est mieux on voit venir tu vois s'il l'est fait 4 par 4 en fait il l'est fait il a un champ des morts mais il l'est fait déjà 2 par 2 parce qu'il a il a plein d'effets qui permettent 2 tu vois ouais en tout cas c'est une partie de la réponse mais nous on veut des des réponses tu vois un one slot de réponses on ne veut pas une partie de réponses tu vois il faudrait avoir égo et trophie par exemple dans le side est-ce que jouer il vécu heureux c'est pas la Solus genre juste hein non ça paraît hein mais ça l'est pas j'ai tenté ça paraît être la Solus mais ça l'est pas juste un dans le side ouais je vois tout le bien non non bien joué c'est fort hein ce deck on va y finir on va chercher Fire ouais mais je vois même pas ce qu'on fait sous Fire en fait on verra ah bah y'en a pas putain en fait tu peux le cloquer très très vite avec Sarkhan mais il faut il faut trouver tes Sarkhan quoi quoi Sarkhan Sarkhan de l'Arcette ou Sarkhan ? Sarkhan Royaume je pense on a encore un Arcette pour gérer un autre Golos un géant un truc qui nous clope trop rapidement en fait ok là on est encore à 16 on va venir quoi tu viens au TF ouais bon on a déjà perdu cette game je vois pas je vois pas le setup on revient ici c'est fort hein bah là il fait une bonne sortie et nous pas trop donc ouais ouais mais ça reste fort ouais c'est pas pas fort bah de toute façon ça ça répond genre typiquement notre adversaire d'avant il répond vachement bien à Golos à Golos tu vois ouais nous est-ce que c'est pas le meilleur deck du coup t'es mis en plein zoolocker je pense que c'est un bon deck qui est bien designé pour battre et Golos et Contrôle mais que dans les miroirs de Bante et de Sulta il t'est derrière t'as moins de bonnes interactions mais quel est le meilleur deck Val parce qu'à chaque fois on dit que c'est le meilleur deck mais on a jamais le meilleur deck c'est Golos parce que tous les autres doivent s'adapter à lui ouais mais les decks c'est à la tenir ah t'as pas de land non j'ai pas de land donc on a piqué ah oui t'as un voulien c'est vrai on va à Royaume à Krasis Krasis ouais c'est nul ce qu'on fait tu trouvais le scintillement pour aller trouver un land et faire Royaume quand même mais si tu trouvais pas de land t'avais perdu alors là c'était sûrement le plaît parce qu'on allait sûrement trouver un land sur 5 ouais on caste rien sans mana donc ouais là pour prochain pas bien il faut en fait faut que tu trouves un land sinon t'es mort ouais oh c'est bien ce jeu en vrai est-ce qu'il peut nous tuer s'il a Kenris s'il fait Kenris land un perdu il a pas Kenris il va récupérer Golos oh le roi il va récupérer Golos il va grandir lui face bonsoir salut on va chercher un deuxième field de toute façon ça allait mourir ouais bonjour j'ai juste envie de voir ce que je pioche on va passer à la 2 c'est fou j'en ai mort bah en vrai c'est fort parce que les gens doivent s'adapter mais ça y est les gens arrivent à s'adapter donc pourquoi ils ont jusque là nous on joue vraiment pas c'est pas rééditation de ruines qui est l'homme qui va partout tranquille ah ça oblige à des bulles particuliers en vrai il y aurait juste eu des miroirs de Golos avec champ de ruines ça aurait pas trop trop solutionné ça aurait fait vivre des archétypes tels que Golgari Casterin peut-être pour le coup ouais mais ça aurait pas full solutionné Golos non mais déjà de savoir qu'il y a une réponse qui peut aller partout bah t'as Trophy mais pareil c'est faux le Trophy ça va partout hop là non mais pour pour Builder t'es pas mort là je sais pas bah tu fais ah non t'as pas eu de land putain je croyais que t'avais pioché un heal bah Trophy ça va pas partout mais champ de ruines ça va encore moins partout que Trophy parce qu'il faut build autour et que dans tes manabas c'est compliqué d'avoir champ de ruines donc c'est pareil en fait c'est une carte spécifique après t'en joues pas 4 quoi en tout cas ce n'est pas là malheureusement le plan de jeu contre Golos c'est pas l'arrêter c'est le défoncer je crois que tu rentres rien contre Golos je pense que tu veux ton Sarkhan bah t'as moins de chance d'en avoir du coup ouais mais est-ce que t'as le temps en fait de faire Fée tu vois c'est ça le problème bah si t'as Feu de l'Invention oui parce que Tour 4 tu fais Feu de l'Invention Fée non je pense qu'on va rien toucher et F-Shock t'as moins de chance non plus de l'avoir ok 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 de toute façon je pense que le main deck il a adapté à rencontrer des decks Golos mais si tu fais pas une sortie PlainsWalker dans Feu ou PlainsWalker dans enfin PlainsWalker dans Sarkhan à terme j'ai du mal à voir comment tu pas Golos ouais on verra bien il y a du side en tout cas faut pas chercher à le disrupt faut lui casser la bouche ouais casser la bouche il a de très mauvais bloquants il bloque pas en vol à part avec ses geysers il peut mettre un petit peu de temps ouais geyser arborer à geyser donc je pense que c'est le plan de jeu et ça doit être ce plan de jeu là que prend J.S.K.Plan Soccer pour BadGolos très agro bah pas très agro mais un peu OTK Sarkhan ouais après c'est fait que là sur 4 games qu'on a fait du coup on a eu une seule fois feu de l'invention donc si je ne m'abuse ouais après c'est parce qu'on était tout le temps sous pression parce qu'on avait tout le temps la fée pour aller le chercher ouais aussi c'est juste qu'on était dans des match-up où on a été vite vite en pression alors que si on arrive un peu à stabiliser notre début de game tu peux faire ta fée tour 4 bah en fait virtuellement on avait tout le temps feu de l'invention tour 5 ah mais le but c'est d'avoir tour 4 pour justement faire la fée dans le même tour oui je suis des rêves ou ça dégage t'es mieux ouais bon on caste pas Narset avec cette main non mais on a 2 tours pour trouver un bleu rafale des terres sur circuitous route c'est masterplay on enlève Clermont je pense ou Narset Clermont tu peux pas le jouer avant 100 ans donc c'est pas intéressant avant le tour 6 s'il a fait vite pour que tu touches au moins un 3-4 token tu vois ouais parce qu'après tour 4 il peut mettre une de 2 mais tu t'en fous quoi là ce qu'on espère c'est vraiment qu'il ait un il ait un plan de jeu avec avec circuitous route j'ai plus le nom en français c'est chemin sinueux ouais bah qu'il ait ah merde putain mais je suis con j'aurais du je vois pas ce qu'il peut jouer à 2 j'aurais pas du garder espiral ouais mais espiral je crois pas tu le contrôleras pas donc j'aurais du l'en défendre c'est pas grave on va perdre 2 pev mais c'est pas pertinent contre lui ah non parce que lui c'est des gros points de dégâts qu'il met il met tout d'un coup ouais on pourra faire feu ton prochain avec fée donc c'est très bien c'est pareil là mais tu fais fée dans le tour 5 tu fais pas feu dans fée je crois ah ouais bah je pense pas tu avances pas ce que tu vas chercher en fait ah non sarkhan bah en fait si notre seul plan de jeu c'est sarkhan je vais prendre sarkhan je pense ok c'est notre seul win condition c'est de passer dans les airs vite il faut sarkhan parce que lui il aura pas de solution à nos plans de soccer c'est à dire que sarkhan il va être là il va mettre tout le temps ses points jusqu'à ce que lui nous tue ou que nous nous tuons ouais ou que vous vous le tuez ouais ou alors qu'il est 7 mana pour faire agent de traîtrise ouais et les nouvelles versions jouent 2 même deck donc il peut les avoir ce qui est très chiant on est bien payé qu'il fasse pas circuitous roots maintenant ouais petit coup de narset voilà ouais fail 4 landes alors maintenant c'est la question tu en parlais aussi le nombre de fois où tu fail avec narset bah c'est le problème de jouer un deck à 27-28 landes ouais tu prends le risque de fail un peu plus mais c'est quand même toi et t'as malchance parce que normalement sur 5 cartes tu dois pas fail ah bah on a aucune créature donc voilà donc si c'est pas des landes si tu prends pas fée c'est tout ah oui il y a la fée qui est considérée créature du coup là il faut feu de l'invention passe par contre on pourra pas rafale des terres un de ses rampes mais le problème c'est que si son play c'est golos ce rafale des terres est nul donc ouais après tu si tu fais feu de l'invention passe en fait tu passes du tu passes juste son tour parce que il a teferi il va brunser feu de l'invention donc si tu fais pas feu de l'invention fait faut pas faire feu de l'invention je pense ouais mais si tu fais fait là tu vas chercher quoi le tour d'après on peut faire feu de l'invention fait je sais pas j'ai pas les 15 cartes en tête là vas-y on va aller voir en fait si dans ce setup là t'es obligé de faire feu de l'invention fait mais normalement tu fais fait quand tu c'est voilà celui là quand tu dans un seul et même tour victime de la guerre c'est encore trop late Ashok je peux le jouer Ashok le gère après le problème c'est qu'on est sur le tour de Golos donc Ashok sera arrivé trop tard ouais mais circuito se route et ses autres Golos ne seront plus efficaces peut-être que c'est le mieux qu'on ait à faire moi je pense en tout cas c'est des points de dégâts sur Sarkhan donc ça me va en plus ton prochain on fait Ashok Sarkhan s'il gère pas le feu il va le gérer oui il va le gérer mais tu vois le tour d'après on pourra faire juste feu Sarkhan et ça sera déjà cool et on aura à peu près autant de pression que lui parce qu'à terme on mettra 8 points si tu fais plus 1 d'ailleurs en faisant ça tu peux aller gérer ce qui sera certainement le cas je pense on n'est pas mort dans cette game non quand on fait une sortie normale en tout cas notre plan de jeu est compliqué pas trop mal et en plus il pioche pas avec notre marcette le bon passif oh super il a un tour de moins il avait son chemin sinueux donc à partir du tour prochain normalement il va mettre de l'an les mecs qui vont ramener ça au Mythic Championship 5 déjà ils vont être culottés et ils vont devoir bien s'accrocher pour battre les gosses je suis pas sûr que ça soit aussi ramener que ça du coup feu Sarkhan on est d'accord sur la ligne là ouais c'est ça feu fondre est engagé Sarkhan et là est-ce que tu fais un token ou est-ce que tu vas tuer TF je crois que je vais tuer TF t'as-tu fait un token on le met à 12 le tour d'après ouais enfin on lui met 12 le tour d'après et là en vrai TF peut pas booncer peut-être qu'on s'encague en vrai TF ouais alors fais un token je vais faire un token t'as raison sur un malentendu tu fais 2 tokens il attaque plus avec ses 2-2 aussi c'est vrai aussi mais malentendu fatigué quoi malentendu malentendu qui baille quoi faut très malentendre et qu'il n'y ait pas de TF c'est difficile c'est difficile pour un Sarkhan T5 alors un coup on va se mettre en Octalie ça peut peut-être aider il paraît putain on l'a annoncé en plus il prend Sarkhan bah ouais il prend ce qui nous fait ce qui nous fait perdre du coup et il active TF fait plus 1 TF il va gérer un R7 à moins qu'on bloque mais dans tous les cas on est fou le on est fou Trax ouais il peut pas attaquer avec Sarkhan parce qu'il vient le voler ah non non il va juste aller baiser un R7 laisse le R7 ça sert à rien bah si elle va pas se prendre la plus grosse Krasis du Kanto qui annihilerait nos chances de victoire mais là c'est trop tard de toute façon bah si la vache entre-tri ils ont perdu cette game de toute façon c'était juste à peu près 2 tokens c'était à peu près là on peut Shimmer pour aller chercher loin vas-y mais qu'est-ce qu'on trouve sur Shimmer surtout qui nous permettent de gagner regarde de toute façon on n'a aucun autre play donc ouais on aurait pu ventrer ce upkeep j'ai pas pensé fait qui bon TF TF tu le renvoies Jean Traîtrise je suis sur tout ça je crois que je vais juste à Chioc ouais ouais si Raphaël d'Ether t'en fais de la mention pour jouer tes feries à Chioc bon on a ventresse qui à terme est quand même plus intéressant et on va faire face d'attaque sur Sarkhan tu vas gérer Sarkhan tu as vu ta propre créature c'est rigolo ça bah on n'a pas le choix gérer Sarkhan parce que là sinon il met un token oui on prend bon on est bien mal engagé on n'oublie pas de faire le petit regarder la fin de son tour ouais à mon upkeep ou à la fin de mon tour qu'importe la fin de son tour et à ton upkeep sauf si on garde les deux sauf si tu gardes les deux je nous sens déjà tellement derrière c'est dur jusqu'à ce qu'il fasse sa jambe traîtrise pardon je me disais bah c'était son seul out on la colle il a la jambe traîtrise on est pas bien il l'avait pas on était bien il va aller mettre 4 pendant H-Shock 2 dans nous c'est pas H-Shock qui est 2 dans nous 2 dans notre tête non mais en fait H-Shock est un peu en chacun de nous mais il est pas dans moi je te dis ce truc là il est fait de fumer il est pas chez moi donc ça fait un an et demi qu'il est plus chez moi si il fait de fumer si tu marches au bord de la route il y a un peu de H-Shock en toi c'est vrai est-ce que je marche au bord de la route je t'ai déjà vu moi je sais pas hop 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 je conduis tu conduis si tu conduis la fenêtre ouverte pareil jamais je reste dans ma boîte hermétique comme ça allez Ardinko ok c'est une bonne tech ça je sais pas ce que ça fait contre nous ça nous grind ouais mais bon est-ce qu'il avait besoin s'il avait pas main deck je pense pas qu'il est rentré non non je sais pas pourquoi il a pas sorti aussi oh bien joué on peut le faire discard ou pas on peut pas le rejouer on peut pas le non on peut pas le faire discard après là il a rien de nous prendre donc enfin il a rien d'horrible il prend feu ouais ou le token il se gosse quoi le mec se met ah il rejoute TF et il nous tue le token bien joué le mec il fait comme ça avec ses cartes on va regarder ce qu'on pioche et on va concéder je pense tout simplement on revient pas de ça ? non pourquoi ? déjà de ça on revenait pas bah parce que maintenant on est plus sur un plan beatdown on est sur un plan grind et golo c'est un grindable on ne peut le grinder non c'est ok non ? comme double play c'est ok ça comme double play ? je sais pas bah en gros c'est Narset qui va chercher Royaume c'est ça que tu veux dire ? non c'est Teferi qui boone son token qui fait piocher Royaume ouais mais derrière on se prend ça quoi ouais mais là du coup il a vraiment que d'un à nous prendre on fait Narset dans ce sens là moi je garde pas Royaume je pense là si on fait pas des paires impactants si on regarde pas Royaume tu l'enlèves alors juste et on garde Narset ouais il y a ton optif ouais résolution tu peux garder Sarkhan mais tu peux pas le jouer là tant qu'il a ça à 2-3 donc c'est à dire mais notre victoire ne passe que par là de toute façon non mais tu le gardes mais tu peux pas le jouer dans le tour quoi et donc tu peux pas activer Narset parce que sinon il va le garder bah tu peux prendre tu peux prendre Narset et garder Sarkhan sans le jouer tu peux faire Narset Teferi ouais si il sait que celui-là il va jamais jouer son genre de trahison il va attendre tant mieux ok histoire de trouver des multiples quoi de toute façon là si on fait rien on va juste perdre attends alors si tu veux jouer les deux fais d'abord Tef pour pour boulecer pour récupérer Sarkhan pour d'abord récupérer Sarkhan ça t'as rien oula il a Narset comme ça il le sait pas ouais il sait pas qu'il y a Sarkhan ici Rain Rain ça cloque un peu ça ça nous cloque aussi quand il va la prendre non mais là il va le jouer à ce tour-ci si c'est pas ce qu'on a tu crois qu'il va si ça le fait retarder je prends Chandra bah prends Chandra moi je prends Chandra plutôt si jamais il se dit bah je joue pas mon agent pour prendre la Chandra bah pas de soucis on jouera pas à Chandra là s'il prend Chandra c'est moins grave parce qu'il a déjà deux peines au cœur donc s'il nous prend Sarkhan pas bon ouais il nous tue mais de toute façon je te dis je vois pas s'il joue correctement et c'est impossible qu'on là il peut juste jouer à l'économie nous mettre des tokens jusqu'à ce qu'on décède et dès qu'on va avoir un play impactant il va nous le prendre donc s'il joue malin on gagne plus cette game c'est fini il peine pas jouer malin oui bien sûr on va essayer mais bon c'est un peu pour ces raisons là que je joue pas que j'ai pas considéré jouer ce deck sur le ladder je comprends en même temps un truc qui a un mauvais matchup contre Golos c'est pas un bon deck je pense à l'heure actuelle je sais pas si ça n'éclate pas tout le reste je sais pas à quel point ton matchup est négatif mais en tout cas il est pas positif ouais en fait si c'est pas un deck qui va éclater tous les autres decks sauf Golos je pense que c'est très dur à considérer mais quand il est apparu en tout cas c'était très bon ouais bien sûr la mécanique est grave rigolote sympa il est bien designé il commence à récupérer des trucs peut-être que les versions avec 4 cavaliers rouges 4 cavaliers bleus sont meilleures parce qu'elles sont en mode je mets 20 points sur le bord je t'attaque et j'ai gagné elles sont all-in mais instables ouais c'est des versions un peu hey pour le show tu vois ouais c'est des versions qu'elle gagne on perd en pleine recul ouais il va juste nous grinder petit à petit il va jamais jouer cet agent je crois que je crois qu'on est en train de die et qu'on a aucun moyen de passer un sarcan un peu sous les radars tu sais ouais on va voir ce que donneur 7 mais en fait c'est vrai que plus on avance moi je vois ce qu'on peut faire avec ce deck là là on peut plus je te dis c'est turbo sarcan létal et en vrai on prenait pas agent on avait sûrement gagné cette partie mais on peut concéder parce que là on va faire chandra-3 on va raser son board tu veux chandra-3 tef-3 sur feu de l'invention j'ai rafale d'éther up sur agent sur agent non tu peux passer un play bleu ça c'est rouge ah merde ça suffit pas si on fait chandra il va nous la piquer si on fait sarcan il va nous le piquer si on fait chandra et sarcan il va juste avoir le choix du roi et il va prendre l'un pour tuer l'autre ouais et si on fait rien on meurt sur le board donc bien joué yes après voilà c'est comme ça que ça se passe nos adversaires ont bien joué ils ont eu les bonnes sorties et et nous on a pas réussi quoi et ce rendiamant qui diminue ce rendiamant c'est pas grave je le remonterai demain matin c'est pas un problème effectivement mais on voit que la méta genre vu qu'on fait les vidéos en décalé vous le voyez encore plus peut-être que nous mais que la méta change tellement rapidement que ce deck là qui était un peu tiers tiers 1.5 comme on l'a présenté bah maintenant en fait se fait juste bon là c'est un mirror bah là on s'est fait défoncer en mirror mais c'est pas révélateur mais je sais pas combien de games vous avez vu en tout cas contre golo c'est vraiment très dur ouais c'est très très dur et contre la nouvelle version du coup qui a émergé et qui n'existait pas pendant les tournois où ce deck a parfait de Temer Plains Walker bah pareil Temer Plains Walker mais plus la pression que nous donc c'est plus fort contre golo c'est ça donc c'est compliqué c'est peut-être un deck qui va disparaître instantanément mais en tout cas c'est je pense qu'il a déjà disparu bon vous voyez cette vidéo la magie que le truc fait est cool voilà en fait le truc c'est surtout vous présenter feu de l'invention et ça c'était le pack hyper fait le plus au moment où on tourne la vidéo feu de l'invention très intéressant de pouvoir faire plein de trucs et en fait il y a des packs hop je vous montre qui jouent en fait 4 cavaliers bleus 4 cavaliers rouges pour en fait dans le même tour essayer de faire cavaliers enfin 2 cavaliers par exemple genre cavalier bleu cavalier rouge je leur donne la célérité avec mes mana et je vais mettre plein de points et en fait en 2 tours je passe de pas avoir de board à je te tue en 2 tours et en plus j'ai fait de la value en défaussant en piochant avec cavalier encore pareil je pioche je remets au dessus donc c'est pas mal du tout si en plus vous avez une version qui a un petit peu de board vous pouvez buffer tout votre board et vraiment des fois avoir des tal one shot si vous jouez des versions par exemple témur avec un peu d'élémentaux pour ramper etc donc c'est intéressant et peut-être que justement prendre le parti de faire des trucs dégénérés avec feu de l'invention cavalier et aller plus vite que l'adversaire c'est peut-être mieux maintenant plutôt qu'une version un peu contrôle en mode je vais boue-bouiter mais en fait t'as pas le temps le problème c'est l'instabilité de la version c'est le fait que tu castes quasiment jamais tes cavaliers sans feu de l'invention en gros elle est feu de l'invention dépendante alors que là tu joues un pack contrôle ah oui si tu testes sur une version all-in voilà on est beaucoup plus all-in mais si t'es all-in de l'invention que de jouer la version de Jessica après peut-être que tu vois aussi il y a plein de lignes de play qu'on n'a pas pris correctement que c'est un deck qui récompense le grind le skill peut-être que certains pros vont arriver au MC5 et vont gagner avec ça parce que tu vois ils vont jouer rien que le petit upgrade qu'avait notre adversaire de jouer fait tour 2 alors que nous on l'aurait jamais considéré tu vois si tu mets bout à bout tous ces effets là peut-être qu'en fait le win rate du deck est un petit peu meilleur aussi je pense que ça récompense aussi le tryhard alors que nous on était sur un premier test en plus qu'on a un format où les premiers tours sont décisifs et un misplay dans les premiers tours te coûte la game quasiment avec tous les decks que tu peux jouer là ça c'est de l'optimisation d'avoir fait ça permet de gérer la mercette en face et donc peut-être qu'en fait c'est un deck qui va continuer à vivre mais jouer par des decks par des mecs qui le maîtrisent chaud tu vois vraiment très très chaud on verra ça venez voir vendredi de toute façon les decklist seront ouverts vous pourrez aller voir sur le site de Wizard vous pouvez déjà les voir on vous présentera je sais pas s'ils les ont révélés peut-être on se présentera nous en tout cas les différentes decklists on les analysera on en tirera des conclusions des bilans on verra justement combien il y a de Jeskai Fire qui sont présentés sur les 64 j'ai hâte de savoir je mise sur un bon 30% du fil de Golos au moins oui alors Golos sera un bon 30% je pense très très présent et très attendu un bon 30% de Bant Mid Temur Mid qui vont battre Golos et un bon 30% des autres decks de la méta exactement c'est le col c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partage, commentaire, abonnement comme d'habitude si vous nous venez en live sur Twitch c'est sur ValetPLMagicArenaFR le lien est dans la description nos réseaux sociaux également dans la description Twitter, Facebook lien YouTube si vous voulez nous soutenir et lien MagicBazaar si vous voulez nous soutenir également et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada